tous les troisième samedi du mois à 14 heures retrouvez votre émission éducation sur les chaînes youtube de l'église adventiste de douville et de la radio vie meilleure des analyses et des conseils d'experts des retours d'expérience des échanges autour de problématiques éducatives récurrentes éducation ensemble trouvons des solutions auditeurs de la radio vie meilleure chers amis internautes bonjour c'est avec joie que je vous retrouve pour cette nouvelle émission éducation éducation vous est proposé tous les troisième samedi du mois à 15 heures il s'agit d'une émission qui nous permet par le biais de cas concrets d'apporter des réponses à des problématiques éducatives récurrentes sensibles mais trop souvent tabou et à chaque émission nous sélectionnons pour vous des intervenants de qualité qui nous permettent vraiment de jeter un éclairage plus ou moins complet sur les problématiques que nous abordons aujourd'hui dans le cadre de notre émission nous avons avec nous france césar qui est psychologue nous avons aussi avec nous sandrine jointville médiatrice familiale et maéva libère qui est infirmière scolaire bonjour à vous tous nous traiterons aujourd'hui de la problématique suivante comment réagir en tant que parents face à l'éducation à la sexualité à l'école et justement nous allons tout de suite découvrir le cas concret qui guidera notre échange durant tout au long de cette émission monsieur et madame franc ont deux enfants anaïs 5 ans et mathieu 9 ans tous les deux scolarisés au sein d'un établissement scolaire public monsieur et madame franc s'inquiète car ils ont entendu parler d'une loi qui visera à introduire l'éducation à la sexualité à l'école dès la maternelle ils s'inquiètent de ce qui sera enseigné à leur enfant en matière de sexualité alors justement par rapport à cette situation que nous voyons nous allons quand même nous arrêter nous entendre sur sur quelques termes notamment sur ce qu'on entend par éducation à la sexualité qu'appelle-t-on éducation à la sexualité alors je m'adresse à tous les intervenants alors déjà j'aimerais faire aussi un recadrage par rapport à une idée que reçue que nous avons que certains parents ont ou ils n'entendent pas éducation à la sexualité mais éducation sexuelle ce qui sont deux choses totalement différentes si l'on regarde dans le dictionnaire du robert sexualité est le caractère de ce qui est sexué donc ensemble des caractères propres à chaque personne à chaque sexe par exemple ou à chaque être vivant par exemple la sexualité des plantes et la deuxième définition c'est ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel et ce que nous appelons l'éducation à la sexualité mais qu'ici en tout cas en guadeloupe nous préférons dans le corps éducation nationale au niveau du rectorat appeler l'éducation à la vie l'éducation à la vie donc c'est l'apprentissage des comportements responsables dans le respect de soi et des autres voilà d'accord est ce qu'il y a autre chose que vous voudrez rajouter par rapport à à cette définition moi je vais juste rajouter pour compléter maïva il y a trois champs le champ du biologique le champ du psycho affectif le champ du social on parle bien d'éducation donc c'est une formation de la personnalité et de l'identité de l'enfant et dans le cadre scolaire de l'élève d'accord ok d'accord et et donc l'éducation sexuelle a toujours existé je me rappelle qu'au collège en svt on nous faisait des cours sur alors l'éducation à la sexualité a toujours existé au collège en svt on nous parlait de sexualité j'ai le souvenir d'une fille omir qui était venue dans notre classe pour nous expliquer des choses par rapport à la procréation elle nous avait présenté différents moyens de contraception et c'est ça a toujours existé pourquoi aujourd'hui on a avec cette loi des inquiétudes au niveau des parents alors que ça a toujours existé qu'est-ce que qu'est-ce qu'apporte de nouveau cette loi alors mais alors oui ça a toujours existé et justement cette loi apporte des notions qui sont nouvelles aux parents et aux enfants surtout donc le changement de cette loi alors il faut noter que la loi date a fait la revalorisation de cette loi le changement de cette loi date de 2021 et au niveau du secondaire c'est à dire au collège lycée chaque classe à droit à trois séances dans l'année d'éducation à la sexualité qui peut être fait par le psychologue scolaire par les intervenants extérieurs par l'infirmière de l'établissement et par les professeurs des svt ou les professeurs qui y sont sensibles au sein des écoles primaires et maternelle parce qu'il faut pas oublier qu'il ya la maternelle cette cette éducation peut être faite par les enseignants et généralement ce sont les enseignants qui font appel en soutien et à l'infirmière scolaire d'accord alors ce qui change dans cette loi c'est que nous a ils ont beaucoup mis l'accent sur l'estime de soi avant on parlait que de sexe entre guillemets que de biologie c'est à dire la femme ovule voilà le cycle voilà les spermatozoïdes la femme un vagin l'homme un pénis risque d'hémester risque de grossesse précoce et on n'allait pas plus loin là maintenant on prend l'enfant et l'être qu'il est dans sa globalité dans sa globalité d'humain d'homme et donc dans dans ces changements alors on est l'accent comme je l'ai déjà dit sur l'estime de soi sur le consentement important parce que comme nous avons vu et comme nous le voyons encore il y a des affaires d'il ya 20 ans 15 ans qui ressortent parce qu'en fait il n'y a pas eu de consentement et que l'enfant ne s'est pas senti légitime de pouvoir parler et de dire que ce qui s'est passé n'est pas normal donc cette notion de consentement cette notion de solidarité nous sommes un groupe nous vivons ensemble il ya le groupe classe le groupe école le groupe scolaire en fait et nous sommes ensemble il a cette notion c'est pour ça que nous nous préférons dire éducation à la vie parce que sexualité ça nous enferme dans quelque chose qui a une connotation négative et qui ne devrait pas avoir et donc c'est en cette notion je l'ai déjà dit de l'intimité de l'intimité de mon corps l'intimité de ma psyché de mon intimité cette notion de protection de l'enfant avant on parlait pas de la protection des enfants du du des numéros à savoir des numéros à connaître de de la dénonciation alors je vais pas dire dénonciation c'est un mot qui est fort signalement signalement des situations critiques tout cela rentre dans dans cette loi et aussi la protection des enfants face à des images dont ils ne devraient pas avoir accès les images pornographiques et aussi la protection par rapport à la pédopornographie tout ça rentre dans 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 cette loi et aussi la responsabilité face à soi même et face aux autres responsables de mes actes face à à à soi et aux autres donc c'est une loi qui englobe beaucoup de choses et nous avons beaucoup de travail à faire avec les enfants alors nous avons pas les enfants mais nous avons si les parents parce que nous recevons si les parents en atelier en temps de discussion et voilà donc toute la commune et même la communauté éducative parce qu'il ya des professeurs il ya des encadrons qui ont du mal avec cette notion d'éducation à la sexualité et il faut pouvoir être référent pour pouvoir rassurer et encadrer les dispositifs d'accord donc tout à l'heure avant l'émission tu nous parlais d'un comité de pilotage qui s'assure de la bonne mise en oeuvre de cette loi dans les établissements est ce que tu pourrais nous en dire alors au sein de l'académie guadeloupe il y a un comité de pilotage qu'on appelle un copil d'éducation à la sexualité dans lequel on trouve des professionnels de santé scolaire donc des infirmières scolaires médecins scolaires professeurs des écoles et ce copil permet d'avoir une réflexion sur les sujets les différents sujets que la loi nous demande d'aborder afin de pouvoir encadrer non que nous souhaitions fliquer parce que il y en a qui se trouvent fliquer c'est à dire qu'on leur dit mais vous devez faire cela ça 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 non c'est pour avoir un encadrement et pour pouvoir rassurer le parent rassurer l'enseignant parce que l'enseignant aussi aura intervenir pour permettre en fonction du sujet d'avoir des outils parce que des fois ils n'ont pas d'idées il n'y a pas d'idées donc des outils matériels des outils numériques des jeux adaptés à chaque tranche d'âge donc nous sommes là pour avoir une réflexion ensemble pour pouvoir aider nos collaborateurs nos confrères à être plus à l'aise face à cette situation et face à ce sujet je voulais dire aussi comme justement il ya on a rajouté cette notion de d'intimité et de globalité on n'a pas les législateurs à quelque part omis les dommages collatéraux dans le sens où comme il y a l'intimité la globalité de l'enfant en lui-même des dommages collatéraux c'est que ce qui appartenait aux familles c'est ça et maintenant affaire de tous et c'est bien ce que tu décris maïva c'est à dire que oui il ya des outils à des comités de pilotage il ya tout ce qui est mis en place pour justement permettre une protection une éducation à la vie beaucoup plus optimale et puis global sauf que face à ça il ya un non consentement de cette mise en place et le non consentement de cette mise en place c'est quelque part qui va prendre mon rôle et qui prend mon rôle d'où justement ce cette confusion alors qu'il devrait pas y en avoir un mais elle existe et ce qui est nouveau je parlais par rapport à ce que ta question ce qui est nouveau c'est toute toute cette mise en place est quelque part si rapide que les parents des grands parents et les gens qui vivent cette éducation à la vie n'arrivent pas toujours à suivre le rythme c'est ça d'où ces importances là d'où le fait aussi que les parents soient aussi remontés par que certains parents soient remontés par rapport à cette nouvelle loi et c'est vrai que la question de la sexualité était plutôt de l'ordre du sacré concernant la famille en fait c'était quelque chose qu'on aborde en famille en toute intimité et là peut-être que certains parents ont le sentiment qu'on leur vole quelque chose qui était sous leur responsabilité en gros alors il faut faire il faut aussi faire la balance bénéfice risque je m'explique si cette loi a été établi c'est que il y a des faits il y a des choses qui ont été mises en lumière comme une explosion des grossesses précoces et sur notre territoire on est vraiment très bien loti par rapport à cela d'accord une explosion des grossesses précoces une explosion des agressions sexuelles de toute forme de tout genre et c'était c'est je pense que cette loi c'est pour permettre aussi aux parents d'établir un dialogue avec son enfant puisque comme un enfant rentre de l'école qu'il a eu un atelier avec l'infirmière ou avec le psychologue ou peu importe l'intervenant je suis en droit et mais c'est même pas en droit j'ai le devoir de lui demander alors vous avez parlé de quoi qu'est ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ah mais j'ai fait ça ça c'est ah mais on a fait tel jeu avec telle dame ou ah bon et vous avez parlé de quoi à de tel sujet mais le parent pose la question parce qu'il a déjà été informé qu'aujourd'hui il y a eu tel atelier avec telle personne et là on peut enclencher un débat je vous donne juste un exemple lorsque je suis rentrée à l'éducation nationale il y a une maman qui vient me voir parce que sa fille a ses menstruations depuis le CE2 c'est une enfant qui est encore bien développé maintenant elle est au CM2 l'enfant doit aller en 6e le problème de cette maman c'est que depuis le CE2 et même avant jusqu'au CM2 elle n'a jamais parlé de menstruation avec sa fille alors que l'enfant a ses menstruations tous les mois et donc comme elle a un problème avec le sujet et que les menstruations c'est sale c'est pas propre et que dit qui dit menstruation dit possibilité de bébé tout cela elle n'est pas à l'aise avec le sujet et elle vient me voir donc moi infirmière scolaire et me dire il faut que vous puissiez parler à ma fille et moi de lui expliquer je ne peux pas faire tout le travail il faut pouvoir parler à votre fille de menstruation parce qu'elle va rentrer en 6e ce n'est pas le même regard puisqu'elle va rentrer en 6e donc il y a les 3e donc l'établissement même était à côté d'un lycée les garçons les jeunes hommes qui sont là ne vont pas savoir qu'elle est en 6e puisqu'elle a un corps qu'ils n'appellent pas 6e donc si vous ne lui explique pas que quand le garçon va la regarder quand le garçon va lui faire un coucou ou quand elle va voir le garçon elle a des choses qui vont se passer dans son corps qu'elle n'a jamais connu mais qu'elle n'a aucune obligation et elle ne doit même pas franchir le pas il faut pouvoir le faire et cette maman se sent démunie et bien en collaboration avec l'équipe éducative l'équipe sociale médico-sociale pardon on accompagne cette maman pour pouvoir parler de menstruation vous vous rendez compte que cette dame était au point de mettre des couches à l'enfant le soir ah ouais ? ouais donc il y a un travail à faire parce que moi je dis que c'est quand même une minorité la minorité de parents qui sont réfractaires parce qu'ils font beaucoup plus de bruit en fait il faut pouvoir dialoguer avec eux et expliquer et inviter à venir à ces différents ateliers pour pouvoir échanger et je vais prendre sur le plan ecclésial parce que c'est important nous faisons très rarement voire pas du tout cette éducation à la sexualité et nous pensons qu'arriver à la préparation au mariage tout le monde sait tout tout le monde saura tout et ça ira alors nous reviendrons sur ce point là on va quand même aborder quelques petites choses qu'il nous faut aborder justement et pour bien comprendre ce qui se joue dans le cadre de cette loi donc tout à l'heure tu nous disais aussi que le parent peut-être pas le parent mais en tout cas les délégués de parents d'élèves ont la possibilité d'assister aux séances et est-ce que tu pourrais revenir sur ce que tu disais par rapport à ce qui l'annonce c'est-à-dire que les parents sont informés que les séances auront lieu alors généralement et nous c'est ce que nous nous préconisons au sein du copil que le parent soit informé mais généralement la plupart de mes collègues voire la très grande majorité de mes collègues informent les parents qu'il y aura une séance avec les élèves et les professeurs les enseignants sont invités à faire la même chose parce que je ne suis pas obligé d'être là au moment de la séance même si j'ai préparé avec le professeur même si voilà mais c'est important de pouvoir informer et d'inviter et généralement quand on invite le parent et nous faisons aussi des tables rondes avec les parents sur certains sujets quand on invite le parent à la fin de la séance « Ah d'accord ! Ah c'était ça ! Ah ! » et puis ça va de bouche en oreille comme ça et les parents sont beaucoup plus rassurés et les enfants eux-mêmes sortent, grandissent de ça Alors comment on peut expliquer justement le fait que les parents aient peur enfin peur de cette loi, peur que voilà comment ça s'explique ? Il y a beaucoup d'enjeux autour de la sexualité au sens de la pratique sexuelle en fait parce que c'est ça le fantasme qui vient tout de suite c'est va-t-on apprendre à nos enfants comment faire ? C'est aussi simple que ça puisque vous savez on est dans une société avec une influence judéo-chrétienne extrêmement importante et pendant très longtemps et des siècles durant la sexualité a posé problème par rapport à la pratique et toutes sortes de dérives et de déviances autour de la sexualité Pourquoi ? La sexualité concerne notre identité et la sexualité est au cœur des relations humaines au cœur des relations sociales c'est tellement vrai qu'on a été amené jusqu'à établir dans la législation française et internationale le fait d'agresser sexuellement quelqu'un comme étant un crime c'est pas juste une petite tape quoi enfin c'est... ok bon ça veut dire que ça concerne l'organisation même d'une société la sexualité s'occupe de l'organisation du corps social en fait puis c'est le cœur de la vie la vie se transmet comme ça et notre identité première rappelez-vous dans les écritures mal et femelle et les filles on n'a pas encore parlé d'autre chose mais Dieu parle d'abord de la... le fait que nous soyons sexués fait partie d'un élément fondamental et fondateur de notre identité entre qu'être humain donc on touche à quelque chose d'éminemment puissant éminemment puissant de plaisir de convoitise et de risque de transgression donc il se joue beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées et rappelez-vous je vous laisse la suite puisque nous avons beaucoup à dire là-dessus il y a eu cette affaire de l'identité d'un genre qui est venu apporter un trouble supplémentaire à l'identité de l'être humain et donc à partir du moment où le gouvernement qui gère le ministère a introduit cette affaire et ça fait beaucoup beaucoup de débats beaucoup d'un cas coulé tout le monde s'est exprimé pourquoi ? et bien il y a une fracture au sein de la société depuis ce moment sur le niveau de confiance qu'on peut accorder dès lors qu'il s'agit de toucher à l'identité exactement fracture donc quand une loi comme ça arrive avec les évolutions même sans la consulter ça réveille oui des non-dits ça réveille les non-dits ou en tout cas les blessures de cette époque où M. Macron est arrivé à la présidence de la République française alors je voulais juste avant on va laisser la parole alors par rapport aussi aux peurs il y a la peur de l'exclusion les parents ont peur d'être exclus de tout ce qui concerne l'éducation à la vie ce que beaucoup de parents disent aussi c'est qu'ils ont une injonction dans une loi qui parle de consentement où leur a-t-on demandé de consentir à cette éducation ? donc ils ont une telle injonction ils se sentent exclus alors ça génère oui en effet des peurs, des incompréhensions parce qu'on est dans le cadre d'une loi donc c'est très quelque part logique et mathématique elle est comme dépourvue de sens humain cette loi et là les parents disent oui ils sont soumis à cette loi ils sont dans l'injonction d'accepter cette évolution mais leur a-t-on demandé leur avis ? et la peur de perdre donc ces enfants en devenir oui il faut les protéger est-ce que mon enfant il est en train de grandir alors que je le vois comme un bébé toujours il va regarder d'une autre façon l'autre il va se développer dans le psychosocial mais aussi dans le biologique tout ça est aussi une pilule à avaler ça fait aussi peur aux parents il y a toutes ces peurs là qui se mettent en place c'est ce que disent les parents quand ils ne sont pas d'accord et face à ça en fait est-ce que l'idée pour les parents ne serait pas de justement est-ce que les parents on le doit d'ailleurs dans le cadre de cette loi de se rapprocher de l'établissement pour savoir exactement qu'est-ce qui est proposé etc. est-ce que l'idée serait pas que les parents du coup se saisissent de cette loi pour s'appliquer plus et pour demander en fait ce qui se dit ? je ne dirais pas qu'ils ont le droit ils ont le devoir ils sont parents c'est-à-dire que mon enfant entre autres CP je m'attèle à savoir quelle est la méthode d'apprentissage de la lecture que la maîtresse va distiller pendant l'année et comment est-ce que moi à la maison je puisse m'appuyer sur cette méthode d'apprentissage de lecture pour pouvoir continuer et collaborer avec la maîtresse c'est exactement la même chose c'est-à-dire que cette loi d'éducation à la sexualité rentre dans le circuit éducatif de l'enfant et n'est pas là pour prendre la place du parent malheureusement il y a beaucoup de parents et qui n'osent pas le dire même dans les parents qui sont des fractères qui ont du mal avec cette notion de sexualité parce qu'après quand ils viennent me parler par exemple moi dans les murs de mon infirmerie entre quatre yeux et que je commence à leur parler ah bon ? et votre fils il a des éjaculations nocturnes vous n'en avez rien à faire ? oui il a salu le drap oui mais après on en a discuté ? à ma dame ? mais non ! mais non ! ce sont ses affaires ! oui mais l'enfant lui il se pose des questions mais comme il a vu que papa et maman ne sont pas à l'aise avec le sujet il ne va pas poser de questions il ira où ? malheureusement dans la cour de récré avec un ami qui a des images à lui montrer qui a des films à lui montrer rarement ils viennent vers l'infirmière pour lui dire madame vous savez j'ai telle ou telle chose une fois qu'on met les ateliers en place on discute parce que dans cette éducation avec sexualité par exemple nous pouvons parler d'hygiène hygiène corporelle prendre deux, trois douches dans la journée le déodorant la puberté qu'est-ce qui fait ? que quand pourquoi la dos a une odeur corporelle plus forte que le reste des compenses humains ? mais parce que il y a la notion de puberté la notion des hormones donc lorsque j'ai déjà fait un atelier par exemple sur l'hygiène l'élève a déjà compris qu'avec cette dame là on peut discuter avec cette dame là je peux venir et lorsque j'ai discuté avec lui je peux lui proposer est-ce que tu veux que je discute avec tes parents ? et lorsqu'on voit dans un établissement où nous avons des problématiques il y a un établissement dans lequel j'étais nous avions de très grosses problématiques au niveau de la sexualité donc jeune fille enceinte jeune fille qui se filmait introduisant enfin voilà des choses vraiment crues et dures dont les parents n'imaginent même pas euh 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 les actes les actes non mais même les actes parce que l'enfant qui arrive chez soi c'est son petit bébé d'amour tout mignon tout choupinou sauf que le bébé d'amour tout mignon tout choupinou il a des images pornographiques crues sur son téléphone il a des discussions crues euh le bébé d'amour choupinou a des envies sexuelles donc va derrière l'établissement sans protection sans rien du tout et a des acteurs sexuels et puis il revient au cours de maths tranquillement donc il y a toutes ces petites choses là dont les parents ne sont pas forcément au courant et si nous nous permettons de mettre en lumière tout ce que nous voyons pendant l'année je pense que le parent ferait l'école à la maison parce qu'ils auraient peur ok soyons sincères donc euh oui d'accord je comprends qu'il n'y ait pas eu cette notion de consentement au niveau scolaire mais je pense que cette notion de consentement maintenant que nous sommes au courant que cet article L312 alinéa 16 existe dans le code de l'éducation euh et que nous disons oui nous mettons nos enfants à l'école maintenant nous savons que cela existe et nous pouvons en tant que personnes responsables tempérées aller vers la maîtresse la directrice l'infirmière scolaire la psychologue et poser ses inquiétudes oui bah Eva ce que tu dis là c'est très important dans ta dans ton raisonnement tu parles systématiquement d'une collaboration avec les parents c'est pas général et c'est ce qui crée cette peur d'un côté euh des parents et le devoir du professionnel d'instruire les enfants ce qui se passe c'est que souvent euh il y a un conflit de loyauté c'est à dire oui je veux être l'enfant de papa et maman hein mes parents me voient comme grande en grandissant même à leur rythme hein peu importe et le professionnel a le devoir quelque part euh euh systématique de permettre à l'enfant de grandir dans une atmosphère sécure que ça soit pour sa sa vie professionnelle ou que ça soit pour sa vie psycho affective mais certaines fois ce qui se passe les deux adultes les deux équipes d'adultes sont dans un tel euh dans un tel conflit je vais le dire ainsi que l'enfant il est là il sait plus quoi faire il est tiraillé oui il est tiraillé il subit euh euh la confusion des parents d'une part et le fait que le professionnel doit y aller et euh alors l'enfant c'est plus à qui dire quoi dire comment dire quand dire etc et toi dans ce que tu dis tu dis déjà t'as l'accueil on sait qu'avec madame on peut parler on sait que madame aussi va parler aux parents donc en fait t'es en train de rassurer le parent parce qu'à toute peur il faut rassurer et on a bien euh euh ciblé la peur du parent c'est de ne plus être parent donc automatiquement et systématiquement cette collaboration elle doit être mise en place et c'est un devoir donc si c'est un devoir c'est non négociable maintenant comment on peut mettre ça en place et c'est là où ça cause difficulté parce qu'il y a des professionnels qui n'ont pas toujours le discernement de mettre en place une collaboration pour mettre en application cette loi de façon pratique et c'est là où c'est important ce que tu es en train de dire là d'où l'établissement de ce la mise en place plutôt de ce copil pour pouvoir manager pour pouvoir encadrer les professionnels euh de l'éducation nationale euh en tout cas à l'Académie Cadloup face aux parents et face aux enfants parce que euh on pense en fait j'ai l'impression que d'avis général on pense que pour certains pour les professionnels c'est simple et qu'ils vont appliquer la loi mais beaucoup se retrouvent très mal à l'aise bien sûr très mal à l'aise face à cela euh j'ai des professeurs surtout dans le secondaire mais aussi oui dans le secondaire et dans le primaire euh dans l'élémentaire plutôt euh qui ont du mal ou vous avez par exemple l'enseignant de sexe masculin qui a beaucoup de mal de se dire qu'en une séance il va venir parler de menstruation aux jeunes filles c'est ça ça remonte chez lui des angoisses incroyables et étant homme il a aussi peur que ses propos soient mal interprétés tout à fait que ses gestes soient mal interprétés tout ça aussi cause dans le corps enseignant dans le corps euh éducation nationale beaucoup d'angoisse euh et euh il faut pas quoi faut pas qu'on croit que tout le monde est à l'aise avec cela et que euh euh tout le monde peut parler de 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 sexualité aux enfants oui parce que ça peut ça peut aussi par rapport à ce que tu disais causer euh l'effet inverse alors que le professeur ou le professionnel est là pour amener une euh une sécurité pour éduquer à la vie ben il peut mettre en place des traumatismes c'est ça d'où la nécessité d'être accompagné face à ça cette question de l'angoisse c'est vraiment un très très beau sujet oui et ce que je voulais apporter à cet échange là à ce débat là ici c'est que la sexualité concerne le corps et ça concerne donc la propriété la seule propriété dont nous disposons quand nous arrivons la toute première et il se joue un vrai enjeu de pouvoir autour de la gestion de la propriété et les parents savent très bien les conséquences possibles d'une sexualité précoce ou d'une sexualité dévoyée ou d'une sexualité mal engagée mais il ne faut pas oublier que les professeurs ce sont des parents oui donc c'est pas le corps enseignant contre la société le conseiller fait partie de la société les professionnels de l'éducation c'est des papas et des mamans donc en fait tout ça pour dire nous sommes très angoissés sur la question de qui a le pouvoir c'est ça et qui donne aux enfants le pouvoir de quoi faire parce que c'est pas tant le savoir pour les enfants qui préoccupent les parents ils vont faire quoi exactement c'est ça donc c'est le pouvoir sur ton corps c'est le pouvoir sur qu'est-ce qu'on t'autorise à faire parce que nous sommes dans des religions qu'on soit musulmans qu'on soit juifs qu'on soit adventistes qu'on soit jéhovah qu'on soit catholiques et nous savons bien que les religions aussi encadrent la question du comportement sexuel donc quand on dit comportement on parle de pratique sexuelle c'est tout ça qu'il y a derrière qui fait que ce risque de perdre la main qui fait que ça génère autant d'émotions oui oui donc il faut clarifier c'est quoi la finalité de cette loi tout à fait c'est quoi les enjeux d'où ça vient qu'on a eu besoin d'apporter ces précisions c'est complètement d'encadrement et surtout sur l'éducation au sens complet du terme puisque quand je constate depuis 1947 on se préoccupe au niveau de l'éducation nationale et pas d'aujourd'hui ça fait plus de demi-siècle en 1973 donc ça fait un demi-siècle maintenant on est en 2024 ça fait 50 ans on a légiféré mais le quand je considère les principes éthiques qui sont placés ok pour encadrer l'enseignement je me dis le cadre est quand même intéressant oui mais faut-il encore nous communiquer clairement qu'est-ce qu'il y a dans le cadre et qu'est-ce qui fait qu'on l'a bâti ainsi et qu'est-ce qui va créer ce climat de confiance pour permettre à tout le monde de s'y retrouver oui parce que je l'ai dit les professeurs sont autant en difficulté que les parents et que les enfants tout le monde a des difficultés avec ça sachant que dans ce que tu dis là principalement il y a j'ai donné la vie donc comme j'ai donné la vie qui peut se permettre de dire à mon enfant quoi faire et quand le faire c'est ça il y a quand même un jeu pour moi oui alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au j'ai donné la vie au consentement des parents et de l'angoisse des parents il faut pas oublier que dans cette loi il y a aussi le pan sur l'identité sexuelle et cette notion d'identité sexuelle c'est une identité de genre d'un genre alors on dit l'identité sexuelle mais c'est une identité de genre oui ça pose un problème cela pose un gros problème alors si on revient sur le cas c'est une famille chrétienne qui a deux enfants qui se retrouvent dans un milieu scolaire public donc qui ont accès à toutes les informations du monde possible et imaginable donc moi en tant que maman je me pose des questions puisque j'ai entendu qu'on a parlé d'identité de genre et moi tous les sabbats je suis à l'église et pendant le culte du matin le culte du soir a expliqué aux enfants qu'il y a des choses qui se font dans le cadre du mariage par exemple et c'est homme-femme maintenant j'envoie mon enfant à l'école et on me dit qu'on va lui parler de femme-femme homme-homme et plus parce que j'ai été plus plus voilà comment je me positionne je commence à avoir des angoisses parce que ça je n'ai jamais parlé de ça avec mes enfants alors il faut savoir que ces sujets sont généralement en tout cas au sein de l'académie de Guadeloupe parler au niveau du secondaire au niveau de l'élémentaire c'est l'acceptation de son corps qui nous sommes l'estime de soi le respect de mon camarade le respect de moi-même l'égalité homme-femme ce sont des sujets comme cela l'hygiène la puberté parce que ce sont des élèves CM1 CM2 qui vont à l'enfance voilà et ce sont des petites choses comme ça même en par exemple maternelle les troisième année maternelle on va expliquer ben l'égalité fille-garçon qu'est-ce qui fait que ça gênerait qu'une fille aime bien faire du football ben elle peut faire du football et puis le petit garçon aussi il aime bien jouer à la poupée avec un ami ça voilà il a le droit il a le droit de pouvoir aimer ça et puis le petit garçon doit d'aimer mettre un rose et la fille en bleu expliquer aux enfants que chacun a sa liberté maintenant l'identité de genre commence à arriver vers 6ème 5ème et les enfants sont complètement perdus et il y a des raisons valables à ça je reçois des élèves dans mon infirmerie qui ne savent plus qui ne savent plus ni quoi penser ni quoi faire et je peux comprendre les parents parce qu'il y a parce que alors les parents sont angoissés par rapport à ce sujet là mais moi même professionnelle et donc chrétienne je peux vous dire que c'est compliqué c'est compliqué je me positionne comment je fais quoi on a vraiment introduit une problématique exactement ça veut dire à quoi on se raccroche quelque part parce que cette là on parle d'identité de genre mais avant on entendait nos enfants parler de préhistoire nous même on est à l'école la création du monde etc donc nos parents se raccrochaient à quelque chose de sûr donc on dit toujours à la peur c'est comment rassurer oui ces angoisses là viennent parce qu'on est dans un monde qui évolue hein et maintenant à quoi on peut se raccrocher à qui aussi on peut se raccrocher de façon comment je vais dire ça sans jugement sans stigmatisation sans sans mise en échec de l'éducation d'un parent sans mise en échec de l'accompagnement du professionnel parce qu'il y a tout ça qui fait une avalanche ça fait vraiment effet boule de neige c'est à dire que quels sont nos repères que ça soit dans cette loi que ça soit dans le cadre éducatif ou dans le cadre social quels sont les repères fiables c'est ça en fait alors justement tu dis bien repères regardons bien la problématique de l'identité de gens en lien si on le regarde nu on verra bien que j'ai toutes les attributs d'un mâle si on te regarde on verra les attributs d'une femelle l'identité de gens introduit que je peux avoir l'apparence et les attributs complets du mâle ou de la femelle mais je me perçois comme étant de l'autre catégorie et on a tenté de rendre cela normal on a tenté de rendre cela normal nous avons besoin d'apprendre qu'au sein d'une société les choses discutent les choses se débattent et qu'il y a au sein de notre société des gens qui vivent avec le fait de se penser femme alors qu'ils ont des attributs d'un homme ou des femmes qui se pensent garçons alors qu'elles ont des attributs de femme et que notre législation a voulu permettre à chacun d'exister dans la société sans se sentir rejeté c'est ça ça rend les choses bien plus simples plutôt que de vouloir intégrer au sein de nos petits cerveaux de nos gamins si tu as envie d'être une femme alors que tu es un homme tu peux l'envisager on ne parle pas de la même chose là on parle d'un autre projet de société qu'un projet de société puisse intégrer oui ok il y a des gens qui vivent comme ça qui ne se sentent pas garçons alors qu'ils sont garçons il y a des gens qui ne se sentent pas filles alors qu'ils sont filles ça existe oui alors que tu dises que c'est une pathologie que c'est un trouble psychique que ce soit un trouble hormonal biologique génétique ok ça c'est un autre sujet mais notre société veut faire de la place à tout le monde mais dire ensuite de l'intégrer comme étant une chose normale et le mot normal va poser problème parce qu'il va introduire une rupture dans notre identité d'humain la norme d'un humain c'est qu'une femme ça fait des enfants pour celles qui veulent bien mais voilà quoi elles peuvent procréer elles peuvent porter l'enfant l'homme ne peut pas porter un enfant moi je porte un enfant dans ma tête en tant que papa mais je ne peux pas le porter dans mon sein c'est ma nature humaine et là on introduit un schisme entre la nature humaine et la façon dont l'esprit humain peut s'accommoder de quelque chose qui a priori ne relève pas de la nature entre guillemets habituelle oui exactement ça c'est un vrai sujet c'est un vrai débat j'ai lu toutes les parties à l'époque et on n'a pas réglé ça mais en tant que que parent chrétien ou professionnel chrétien comment se positionner c'est à dire que selon moi 2 ou 3 garçons je me positionne dans l'amour de l'autre et j'explique à mes enfants ce n'est pas parce que je ne cautionne pas la pratique de quelqu'un que je ne peux pas aimer ou apprécier la personne c'est à dire je prends un exemple j'ai un homme qui fume et qui boit de l'alcool je suis contre le fait de fumer et de boire de l'alcool est-ce que cela veut dire que je ne vais pas aimer mon oncle ? est-ce que cela veut dire que je ne vais pas aider mon oncle ? est-ce que cela veut dire que je ne vais pas rentrer en interaction avec mon oncle ? oui je vais aimer mon oncle parce que c'est mon oncle parce que j'ai du respect pour lui parce que c'est un être humain donc je ne suis pas d'accord avec la pratique sexuelle mais la pratique sexuelle ne doit pas déterminer qui tu es et cette société veut nous faire comprendre que la pratique sexuelle détermine qui tu es non la pratique sexuelle est une pratique la personne est une personne et expliquer cela aux enfants et même dans la Bible Dieu nous parle de la pratique comme une abomination pas de la personne de la pratique comme une abomination et lorsque je dis à mon enfant que le Dieu que tu sers est un Dieu d'amour et qui aime tout le monde tout le monde par exception de personnes de couleur de Jean Figaro il aime tout le monde il aime le pécheur il aime le pécheur et moi je te demande et je t'enseigne plutôt que tu dois ressembler à Jésus qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? ce qui veut dire aussi ce que Maéva est en train de relever dire non à quelque chose ce n'est pas ne pas aimer parce que souvent cette approche bienveillante de l'autre est dite positive mais quand c'est dit positive ça veut dire que si l'autre a des pratiques qui ne sont pas cohérentes et que je dis non ça veut dire que je rentre dans une une malveillance alors que la bienveillance ne sous-entend pas ne pas dire non et c'est ce que tu es en train de dire c'est ce que France dit aussi aimer l'autre accepter l'autre ne veut pas dire ne pas dire non à ce qu'il fait et c'est là où on peut quelque part rassurer aussi les familles et accompagner les professionnels dans ce qui est par rapport à cette loi c'est pas que ce qu'on te dit c'est de faire ou de ne pas faire c'est ce qu'on te dit c'est que tu es quelqu'un et que ce quelqu'un là il vaut la peine d'être protégé d'être sécurisé d'être accompagné ça c'est vraiment c'est une dissociation qui est importante moi je crois qu'au moment où on a introduit ce départ il n'a pas été bien introduit bien présenté dans le fait de parler de la réalité humaine très diversifiée et dans le fait de de permettre à chacun d'exister et moi je trouve que le cadre de la loi depuis 1973 bon il y a eu la mort en 1947 mais pour moi ce cadre là il est bon pour permettre de faire un bon enseignement qu'il n'y a pas de il n'y a pas on n'est pas en guerre en fait c'est juste je crois une grosse incompréhension sur la place que chacun occupe il faut faire l'enseignement sur la santé parce qu'en fait l'éducation à la sexualité est aussi présentée par le ministère à juste titre comme une éducation à la santé oui la sexualité c'est aussi la santé oui il y a plein de sujets de santé évidemment c'est attaché à mon être physique c'est attaché à mon corps ma santé c'est tout y compris mon sexe et ma génitalité ok je voulais vous illustrer ma préoccupation sur ce sujet j'ai eu à m'occuper d'une adolescente ok 12 ans elle aime les filles elle vient mon cabinet et elle aime les filles c'est une préoccupation pour ses parents pour moi je fais et elle me dit je veux changer de sexe ah ouais 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 parce que moi moi je veux être un garçon parce que la famille de ma copine ne supporterait pas qu'elle soit avec une fille wow ok et quand je fais mon exploration et par contre une fois je peux vous assurer c'est pas d'une fois bien sûr je finis par découvrir en fait c'est pas qu'elle aime les filles non elle ne supporte pas son physique son physique pour elle n'est pas à l'image de ce que ça devrait être de vie autant être un garçon c'est une problématique d'estime de soi voilà cette gamine n'a jamais sexé elle a jamais eu de comportement sexuel avec personne mais elle aime les filles mais elle aime les filles parce que elle rejette son apparence physique qui n'est pas conforme selon elle à ce que ça devrait être au diktat ou peut-être et ça va se couvrir dans la sexualité là c'est ça puisque si tu dis si elle dit j'aime les filles et qu'elle a une copine fille tout le monde va penser sexualité alors que la problématique n'est pas là d'accord sexualité ça dit bien que la loi dit travaillons sur la question de l'estime de soi et de l'identité oui et mon identité c'est aussi le fait d'apprendre à aimer qui je suis qui je suis et beaucoup de déviances viennent de là en fait de ce point de départ là beaucoup le fait qu'on ne s'accepte pas probablement j'ai eu l'occasion de travailler avec des jeunes adultes même chose qui font des expériences d'homosexualité alors que fondamentalement c'est pas leur problématique mais ça devient ce qu'on appelle une problématique raquette ça veut dire ça va venir en avant mais derrière la vraie problématique n'a rien de sexuel ok donc ça demande ça nécessite aussi un accompagnement très spécifique très spécifique une écoute très spécifique une vraie exploration en surface on voit pas quelque chose non non il faut descendre sous l'eau il faut voilà mais revenons aux parents et à leur positionnement par rapport à justement cette loi d'éducation à la sexualité comment faire justement pour que parce que de ce que je comprends en tout cas aujourd'hui c'est que cette loi normalement on est dans une dynamique de co-éducation oui c'est censé être de la co-éducation mais comment faire pour que le parent reste maître quelque part de cette éducation à la sexualité comment on fait comment on peut on peut accompagner le parent pour qu'il développe ce positionnement là et moi je trouve que Maëva nous illustre bien le truc c'est que vous invitez les parents oui exactement à accompagner ça avec vous c'est exactement moi je trouve que vous avez une bonne posture que votre copil fonctionne enfin donc à la soucle là bien sûr il fonctionne il fait ce qu'il faut alors mais de toute façon au sein de tout le système éducation nationale le parent est généralement après je sais il y a des couacs oui il y a de toute façon dans tout système il y a des couacs mais le parent est acteur à part entière de la vie scolaire de ses enfants alors que ça soit en mathématiques en science peu importe ce qui est le parent nous avons besoin de la collaboration du parent c'est à dire qu'un enseignant peut essayer peut enseigner 10 000 fois à un élève telle ou telle chose mais si derrière il n'y a pas le parent pour pouvoir faire un approfondissement pour pouvoir faire un accompagnement on n'y arrivera pas en tout cas il y a certains qui y arrivent mais c'est un pourcentage qui est très faible et nous sommes dans un ministère qui s'appelle éducation nationale alors peut-être qu'on pourrait débattre sur le fait qu'on devrait changer le nom de ce ministère parce que l'éducation est à la maison alors peut-être l'appeler enseignement national là peut-être non mais après on peut discuter sur le fait que l'éducation là aussi le fait d'appeler éducation nationale on récupère aux parents un droit et un devoir mais qu'ils n'ont plus en fait parce que c'est l'éducation et beaucoup de parents se disent enfin se disent je crois que c'est inconscient l'éducation et bien l'école fera à l'école alors c'est à eux mais l'école fera aussi l'école fera et malheureusement l'éducation c'est pas l'école qui doit faire c'est pas à l'école que mon enfant doit apprendre à dire merci s'il te plaît pardon excusez-moi désolé et bien on se retrouve à avoir des maîtresses qui sont obligés de faire des sessions d'éducation à la politesse à la civilité à la civilité à la civilité et ça ce n'est pas normal non plus donc c'est un travail de collaboration et il faut pouvoir des deux côtés accepter ce travail de collaboration oui souvent il m'est arrivé lors des conférences que je donne pour les espaces de parentalité puisqu'on a beaucoup d'associations à vocation de parentalité financée par la CAF tu es très au coin de ça il se trouve que souvent je demande aux parents mais comment percevez-vous le corps enseignant en tout cas le personnel d'enseignement ou en tout cas le personnel dédié à l'éducation nationale de votre enfant c'est pas vos ennemis en fait ce sont des gens qui sont payés avec vos sous pour s'occuper d'une éducation que vous ne pourriez pas faire pour votre enfant puisque vous ne brillez pas dans toutes les matières tout le monde n'a pas fait le rôle à la maison quoi bon alors forcément il faut des gens mais si c'est des partenaires mais ces partenaires ils sont père et mère aussi et ce sont des gens vers lesquels vous pouvez aller poser vos questions exprimer vos craintes parce que eux-mêmes aussi à l'intérieur du système comme tu dis si bien ils ont des craintes donc ils savent bien qu'ils soient des systèmes parfaits en fait il faut réconcilier le public avec les professionnels de ce service public et pour cela il faut partir en campagne de toutes parts de toutes parts tout le monde doit s'y mettre exactement parce que se rajoute à ça souvent les histoires de coeur et les histoires de coeur ben quelque part les parents ben ils y sont confrontés eux-mêmes quoi et il y a plus personne pour aider personne c'est vrai qu'il y a l'éducation à la vie c'est vrai qu'il y a tout ça mais vu que c'est c'est du psychosocial aussi oui ça génère après tu en as parlé tout à l'heure comment je vais dire ça la préparation à la vie de couple et du coup cette préparation à la vie de couple et les conséquences d'une mauvaise gestion de la vie de couple le parent qui voit son gamin là garçon fille qui grandit et tout il se dit ouais mais demain si Dieu veut quand il va faire couple quand il va construire ça sera moi et moi d'où l'idée et ce que tu es en train de soulever France le partenariat de toutes parts parce que c'est encore une éducation donc c'est encore permettre à l'enfant d'acquérir on va dire un grand maximum d'outils pour devenir autonome quand il doit être adulte et c'est vrai que finalement en soi il n'y a pas d'ennemi il n'y a pas d'ennemi il n'y a pas d'ennemi c'est des incompréhensions c'est ça c'est pas compris et j'ai envie de dire si on s'inquiète ça veut dire qu'à la maison on renforce oui moi je me rappelle de l'époque où on étudiait à l'école la théorie de l'évolution à la maison il fallait renforcer sur les croyances que les parents voulaient inculquer à leur enfant donc peut-être que pour cette éducation à la sexualité il y a lieu pour chaque parent aussi de se positionner en tant qu'éducateur aussi à la maison et de renforcer sur les points par exemple avant d'arriver au lycée où on parle théorie du genre peut-être qu'il faudrait aborder amorcer avec les enfants et profiter justement des jeunes années pour intégrer des choses je sais pas qu'est-ce que vous en pensez oui et si le parent ne sait pas qu'il se fasse aider c'est ça qu'il se fasse accompagner il y a des personnes vraiment sécures autour de nous et j'invite vraiment les parents les familles à identifier qui sont ces personnes ressources parce qu'elles pourront en cas de carence de mes propres carences m'aider à aborder tel ou tel sujet c'est ça aussi mais souvent juste une chose souvent on pense que l'enfant n'est pas encore prêt les parents ont ce problème au niveau de l'âge est-ce qu'il est prêt à entendre est-ce qu'on peut déjà parler est-ce qu'il y a vraiment un âge où on peut parler de sujets sexuels avec nos enfants moi j'ai un petit truc ça marche plus ou moins bien tu réponds aux problématiques ou aux questionnements c'est pas quoi qui fait le sujet c'est le gamin qui fait le sujet c'est le gamin qui t'interroge la question c'est est-ce que en tant qu'adulte on est suffisamment disponible pour accueillir toutes les questions c'est le temps aussi qu'il faut prendre c'est la disponibilité même dans l'ouverture d'esprit oui est-ce que je suis disponible pour entendre toutes les questions accepter même dans des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse et dire là tu me colles il faut que je cherche les réponses alors je suis d'accord que ce soit l'enfant qui puisse poser des questions d'accord mais ça suffit pas dès le départ moi parent comme je suis en accord et au fait avec cette notion de sexualité lorsque je dès que mon enfant est là il est né quand je lui parle voilà tes cheveux maman va toucher tes cheveux et on va laver les cheveux le bras maman se permet de toucher le bras et là maman touche le bras et le ventre alors est-ce que tu permets à maman de toucher le ventre on touche le ventre ici c'est ton vagin ici maman nettoie d'accord est-ce que nous arrivons à pouvoir poser les bons mots et souvent il y a des mots qui restent tabous du coup l'enfant de manière naturelle ne pose pas de questions parce que il a déjà vu que sur ce plan là papa ou maman est en difficulté donc comme je ne pose pas de questions mes réponses je vais aller les chercher près du copain qui a l'air plus évolué que moi alors que le copain est plus mêlé que moi mais je vais chercher des réponses qui sont erronées alors que si dès le départ dès le sein de ma mère ma maman m'avait déjà fait comprendre mon père m'avait déjà fait comprendre que moi j'ai pas de problème avec tous les sujets du monde oh tu es ma petite fille tu vas arriver au monde je suis contente mais qu'est-ce qui fait que tu es une petite fille quand tu es je te vois devant moi mais c'est parce que tu es un vagin et que quand je change ta couche ben je vais pas te dire oh eh ben la poupoune est dehors la choubouloute parce qu'on a du mal avec le mot on a du mal avec le mot le mot n'est pas horrible parce que nous avons un dieu plus que parfait qui a fait des vagins et des pénis oui et le péché a dénaturé ce mot vagin et pénis et on fait et on fait devenir cette notion ce concept comme quelque chose de sale comme quelque chose de sale mais Dieu Dieu est un prof de maths ou dangereux ou dangereux Dieu est un prof de maths formidable il a vu la géométrie ça s'emboîte vagin pénis emboîté c'est la géométrie alors après on n'est pas on n'a pas à partir sur la chose sexuelle qui n'est pas la sexualité ce sont deux notions différentes que nous n'arrivons pas à conceptualiser il n'y a pas si longtemps lorsque nous avions notre boutique il y avait une série de livres qui a été édité par l'UAGF que j'avais acheté pour mes garçons et qui allait par âge ça partait à 6 ans 6 ans à 12 ans c'était de l'éducation à la sexualité et dans ce livre là dernièrement j'ai ouvert pour préparer cette émission j'ai ouvert celui de 10 ans où on parlait de l'appareil reproducteur de ce que Dieu a mis en place pour les enfants il y avait des petits exercices il y a des petits livres comme ça alors je ne sais pas où on peut trouver ce livre là encore mais en tout cas je l'ai à la maison et lorsque nous sommes par exemple dans nos départements ecclésial nous avons beaucoup de mal de pouvoir mettre en place des choses parlant de sexualité parce que nous sommes dans l'image sexuelle l'image bestiale l'image primaire alors que sexualité c'est tout mon être je suis un être sexué oui donc automatiquement si je suis un être sexué je suis un être ayant une sexualité c'est ça voilà et mon identité est bâtie aussi avec ça voilà parce que c'est la première le premier attribut dont il est parlé dans jeunesse 1 mal est femelle il est frit après il dit en seunesse 2 soyez fécons avant de dire de s'occuper des animaux avant de dire de faire quoi que ce soit on dit soyez fécons je suis prévole je m'envoie comprendre c'est aussi éviter de fragiliser des concepts je m'explique certaines fois dans la famille les enfants ou les parents ont une salle de bain commune se baignent nu ou peu importe où il n'y a rien il n'y a rien c'est à dire de pervers j'entends quand je dis rien je parle de perversion et certaines fois ces actes où il n'y a pas de perversion vont être interprétés par l'extérieur comme étant une perversion et ça il faut vraiment aussi faire attention à ce petit truc parce qu'en fait c'est un petit truc qui finalement n'est rien dans une famille et peut être signalé comme étant la plus grande perversion sexuelle de la famille et là ça va enclencher chez l'enfant des idées qu'il n'aura pas qu'il n'aura pas voilà donc il y a aussi ça dans ce que tu as dit Maéva qui m'a fait penser à ça il y a des gestes qu'on a qui sont vraiment anodins qui sont pas grand chose et qui certaines fois peuvent être interprétés comme étant pervers et cette idée de toujours parler de toujours collaborer de toujours quelque part accueillir des dynamiques ou des thèmes un peu sensibles comme la sexualité permet de éviter la confusion mais j'avais un autre terme mais je ne retrouve pas là mais ça permet d'éviter d'être mêlée quelque part oui ou de dire que ce qui s'est passé à la maison alors que tout allait bien c'est que mes parents veulent me toucher ou mes frères et soeurs il y a l'inceste il y a ci il y a ça c'est vraiment être au clair sur des petits détails qui sont rien et qui finalement sont interprétés comme étant beaucoup de choses ça me rappelle tu sais le texte je crois de Jacques qui dit si tu ne fais pas le bien que tu sais faire tu pêches pour faire le bien il faut juste penser le bien ça veut dire que la sexualité le sexe c'est une bonne chose si ma pensée c'est le bien il n'y aura aucune espèce d'agression vis-à-vis de qui que je sois parce que on aura appris les limites le bien c'est aussi savoir respecter les limites c'est ça faire attention à la question du consentement c'est faire attention à la question que l'autre a sa propre propriété et donc il n'y a pas d'agression sexuelle lorsqu'on pense le bien le mal on va le pratiquer parce qu'on doit introduire la pensée du mal et c'est ça qui va devenir moteur et qui va engendrer les comportements inacceptables voilà vous savez et je le redis encore Dieu est suffisamment amour pour avoir tout prévu dans cette même parole alors je n'ai pas le chapitre exact mais on nous parle de pédicité on nous parle de pédicité mais tout cela aussi rentre dans l'affaire éducationnelle lorsqu'on se retrouve perdu Dieu nous permet d'avoir ce mode d'emploi qu'est sa parole pour pouvoir s'en sortir pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir être force de discussion Dieu nous a permis aussi d'avoir des écrits de Sir White par exemple et nous avons plein d'autres auteurs aussi chrétiens qui parlent de cette notion de sexualité chez l'enfant, chez l'adolescent mais le problème c'est que bien souvent en majorité nous avons une peur avec ce sujet sexualité donc nous n'allons pas chercher les informations nous ne prions même pas pour pouvoir avoir une clairvoyance parce que cela nous sécurise dans ce que nous savons ou dans ce que nous ne savons pas et cela il faut pouvoir se dire humblement ok j'ai un problème sur ce point comment je dois faire qu'est-ce que je dois faire vers qui je dois me tourner et qu'est-ce que je dois dire à mon enfant et souvent on se sent seul et démuni alors peut-être oublions-nous dans nos églises ouvrir cette question et pouvoir échanger avec les parents parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui je n'ai pas encore vu de débat sur ce sujet-là c'est très rare c'est rare mais moi en tout cas je n'ai pas encore vu ou d'atelier sur ce sujet-là parce que nous avons peur aussi en tant qu'intervenant il ne faut pas se donner d'être catalogué comme quelqu'un ayant l'esprit entre guillemets le libertinage le libertinage alors que ce n'est pas cela que des nids quand nous parlons avec nos jeunes nous voyons qu'il y a une difficulté quand un jeune vient nous voir pour dire oui mais moi j'ai un problème avec les relations voilà j'ai envie de ma copine j'ai envie de mon copain qu'est-ce que je dois faire et lorsque je prends les écrits par exemple de Sœur White où elle nous narre comment elle a fait en début de relation avec son époux comment s'est passée la relation au niveau des fiançailles mais on peut discuter ces forces de discussion ce ne sont pas des choses qui sont arriérées ce sont des choses où nous allons les lire aux jeunes avec l'enfant même voilà mais voilà ce qu'il sait qu'est-ce que tu en penses mais parce qu'il ne faut pas oublier que le jeune il est devant son écran il est devant la télé et quand il va regarder un petit film de Noël ou un petit film romantique c'est pas ce qu'il voit ce que tu vas lui dire là sur les relations hommes-femmes c'est pas ce qu'il voit il voit qu'on s'est regardé il y a une alchimie on s'embrasse voilà on est dans le ressenti exactement il n'y a pas de prise de distance il n'y a pas de questionnement il n'y a pas de secondarisation en tant que parent je fais croire de ce que mon enfant a vu et on est encore dans cette histoire de dialogue il faut dialoguer avec nos enfants nous n'arrivons pas à dialoguer je suis désolée il y a au moins une personne dans notre entourage qui peut nous aider que ça soit dans le système éducation national que ça soit dans le système ecclésial que ça soit dans le système familial et je le redis encore Dieu est trop amour pour nous laisser dans cette difficulté il y a une question que je ne voudrais pas laisser sans être évoquée c'est est-ce que nous avons appris à nous poser la question derrière chacune de nos émotions et en particulier celle de ce sujet c'est la peur pourquoi ton peur ? ma peur vient de quoi ? de quoi ai-je peur ? qu'est-ce qui me fait peur ? dans cette affaire d'enseignement d'éducation et de formation de mon enfant là quelle est la racine de ma peur ? qu'est-ce qui nourrit ma peur ? nous avons besoin d'aller dépiauter cette partie sans quoi on ne s'en sort pas ? on va être dans la rationalisation pure on va être dans l'injonction on va être dans la moralisation on ne s'en sortira pas qu'est-ce qu'il y a derrière ma peur ? c'est ça moi j'ai été au clair avec mes propres gamins sur le fait que tu sais moi je suis ton papa mais je comprends bien que vous fréquentiez un garçon ou une fille là mais tu sais moi je vais te dire la vérité moi j'ai peur si tu fais bébé là c'est ma peur j'ai peur si tu as accès à la sexualité que tu fasses un bébé et je vais te dire toutes les motivations qui font que j'ai vraiment peur j'ai peur par rapport à ça, 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 ça et toi est-ce que tu sais qu'il y a un risque de grossesse si tu accèdes à la relation sexuelle ? est-ce que tu veux un bébé toi ? c'est parce que tu as établi un dialogue oui lorsque j'ai eu mes premières menstruations maman a trois filles et un garçon donc la troisième fille ayant ses menstruations mon père étant dans le milieu médical, biologiste elle me dit ok, bon là, cette partie là, ton père va jouer elle m'envoie voir mon père et mon père sort une page blanche il me dit ok, maintenant tu as tes menstruations, je t'explique et puis LH, FSH, machin il commence à me parler des hormones il me parle du cycle menstruel avec le corps jaune et puis il met la datation et lorsqu'il a fini son cours de biologie puisque le monsieur est biologiste il termine par la notion je comprends que ton corps a changé et que tu vas avoir une poussée des seins et que pendant le temps de menstruation tu vas avoir certaines douleurs soit dans le bas du ventre, soit au niveau de tes seins mais lorsque tu vas voir un garçon et qu'il va bien te plaire et qu'il va commencer même à toucher ta main ou te faire un petit clin d'oeil tu vas ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties avant cette période pourquoi tu vas les ressentir ? tu vas le ressentir parce qu'il y a une délivrance d'une hormone c'est normal, c'est physiologique, c'est physique cependant, tu as le droit de ressentir cela mais tu as le devoir de ne pas succomber à la sensation que tu ressens parce que ce n'est pas le temps et ce n'est pas le moment le moment, ma chère fille, je préférerais que tu apprennes le théorème de Pythagore et ça c'est parce que j'ai une discussion avec lui et c'est resté parce que cette histoire de corps jaune que je n'avais pas trop compris, j'étais complètement quatrième mais je me dis, donc ça veut dire qu'en fait si j'ai mes menstruations, il y a ovulation si il y a ovulation, je peux avoir un bébé je ne suis pas prête, j'aime les bébés j'aime beaucoup, j'aime les bébés mais tu n'avais pas encore le projet d'être maman mais pas du tout, mon projet c'était d'avoir mon brevet et de continuer ma vie et ça c'est parce que nous avons une discussion avec les parents du coup, Maëva, ce que tu es en train de souligner c'est que finalement, l'éducation à la sexualité et l'éducation à la vie n'a pas juste l'aspect biologique il a vraiment l'aspect social et psycho-affectif l'aspect global et souvent, l'angle de vue reste au niveau de la sexualité en elle-même c'est-à-dire de la biologie et on n'amène pas tous les autres aspects c'est ce qui aussi cause ces peurs dans l'exemple que tu as donné, tu as dit peur mais l'exemple était à consonance sexuelle il ne fait pas un enfant tu vois ? Maëva aussi, l'exemple elle dit menstruation donc la biologie et après, vous avez rajouté toute cette consonance psychosociale psycho-affective et c'est là où il faut maintenant compléter sauf que ce qu'on est en train aussi de soulever c'est que oui, il y a des parents qui ont l'aptitude de le faire la capacité de le faire plus facile, plus à l'aise certains parents sont plus à l'aise d'autres ne le sont pas donc qu'est-ce qu'on met en place bien qu'il y ait beaucoup de choses mises en place tu parlais de collaboration avec les parents avec d'autres professionnels on a le psychologue j'ai eu l'occasion d'intervenir aussi dans des écoles en ce qui concerne la représentation du haut de l'iceberg c'est-à-dire de la sexualité parce que de ça en découle tout et du coup en fait c'est quels outils on va donner à ses parents à ses enfants pour pouvoir justement rentrer dans ce que France a expliqué tout à l'heure une bonne santé qu'elle soit mentale qu'elle soit physique, spirituelle peu importe parce qu'en fait c'est ça donc où trouver les outils comment s'en saisir tout en sachant qu'il y a un rythme c'est ça et qu'il faille respecter aussi le développement de l'enfance au stade de développement alors ces outils justement rebondissons ce sont justement ces trois séances obligatoires minimales minimales mais il est compliqué de faire plus même il est compliqué de faire les trois parce que c'est sur toutes les classes tous les niveaux et il ne faut pas oublier que les professeurs ont leur programme à tenir il y a d'autres champs à explorer on ne peut pas tout faire d'accord et c'est pour ça que ce dispositif a été mis en place ça c'est un outil ça c'est un premier outil lorsque mon enfant parce qu'il faut aussi que le parent se mette face à ses responsabilités de parent lorsque mon enfant a des difficultés en maths en histoire géo en biologie qu'est-ce que je fais généralement lorsque je peux alors je tire la soleilette l'alarme au professeur de maths au professeur peu importe et si je peux j'essaye de l'inscrire dans un circuit de réussite donc je lui donne des cours quand je peux quand je ne peux pas il y a des dispositifs qui ont été mis en place par l'éducation nationale qui sont les APC APC à la fin enfin soit à la fin des cours soit en milieu de cours et même au lycée au collège il y a des profs qui font des séances de remise à niveau de soutien scolaire il y a des choses qui ont été faites pour ça l'éducation à la sexualité c'est pareil mais le problème c'est que comme cette notion est difficilement acceptable nous ne voyons pas tous les outils qui sont mis en place on voit les outils comme quelque chose de négatif alors que en tant que parent responsable je dois faire encore avec cet outil et travailler encore je vais reparler de collaboration avec le système pour que ça marche pour que ça marche vraiment c'est super important à nos niveaux ok de nous de vérifier quelles sont les préoccupations des parents oui c'est ça parce qu'en réalité la bonne réponse c'est celle qui vient face à la préoccupation qu'on a identifiée exactement quel problème ça pose aux parents il faut leur poser la question tous les parents n'ont pas le même problème face à ça non non d'où la non-exclusivité donc des réponses personnalisées exactement c'est ça à des parents singuliers je ne crois pas dans la formule ou touche je crois dans les formules pour toutes les singularités il faut s'interroger sur c'est quoi le questionnement la préoccupation des parents c'est de la même façon alors c'est vrai ta maman a vu que ton corps évolue elle n'a pas attendu que tu lui dises maman quelles conséquences sur ma life en tant que personne avisé elle dit ma fille a besoin de t'enseigner des fois il nous faut aussi anticiper le questionnement en apportant une information en sachant que le moment est arrivé même si la question n'est pas posée et ça demande donc cette double posture c'est ça mais ça demande aussi de bien observer son enfant d'être dans l'observation de comment il évolue quelle attitude il développe et à ce moment-là d'entamer un échange même quand la question n'arrive pas forcément même quand ça ne vient pas mais de l'observer oui je voulais rajouter qui a eu justement d'où la confusion avec l'éducation nationale la croyance que c'est exclusivement l'éducation nationale qui peut discuter de ça alors que non alors que non il y a il y a tout un panel heureusement d'ailleurs on est dans un système dans une société il y a tout un panel qui est là mis en place et qui permet à l'enfant de croître de façon équilibrée c'est ça alors par rapport à cette loi du coup est-ce qu'on peut vraiment dire que nos enfants sont en danger par rapport à la loi qui est la loi d'éducation à la sexualité à l'école est-ce que les enfants parce que les parents la crainte c'est ça est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un danger par rapport à cette loi je ne l'ai pas perçu j'ai plutôt perçu qu'on se préoccupe d'éviter qu'il ne reste en danger mais en fait il y a un danger si encore ce travail de collaboration n'est pas fait s'il n'y a pas ce dialogue entre l'entité éducation nationale l'entité école et l'entité parent c'est dans une mais oui collaboration et le parent aussi autant que l'enseignant ou que l'autre intervenant doit prendre ses responsabilités face à l'enfant ses responsabilités face au sujet je me rappelle lorsque mon deuxième est rentré au CP où la maîtresse nous avait expliqué que dans le plan éducatif on nous disait que bateau si l'enfant écrit bateau B A T O c'est pas grave c'est là qu'il approprie bateau et l'enseignante de dire moi je ne rentre pas dans ça je veux que comme vos enfants sortent de CP ils savent écrire bateau B A T E A U mais si moi je tombe dans une classe où la maîtresse se dit bon l'administrateur a dit que c'est la phonétique c'est bateau B A T O et je suis parent je prends cela mais je peux être parent et dire ok j'ai entendu la phonétique mais quand on vient à la maison je t'explique et je te montre que bateau c'est B A T E A U c'est ça et c'est là où est le danger c'est à dire le danger c'est que finalement on éclaircisse pas on ne clarifie pas la confusion parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a une certaine confusion qui est là et que oui tu as donné l'exemple que je suis une fille et je voudrais être un garçon et toutes sortes d'exemples liés à à la sexualité qui va quelque part rejeter l'individu au lieu de rejeter sa pratique et c'est en clarifiant qu'on évitera le danger c'est à dire c'est pas tout blanc tout noir heureusement d'ailleurs voilà il y a des la loi dedans il y a une certaine sécurité mais en même temps il y a un certain danger c'est comment raisonner après on dit il y a la loi et l'esprit de la loi c'est ça comment raisonner cette loi quelque part d'accord alors nous arrivons au terme de notre émission éducation et nous allons peut-être terminer juste par chacun une petite conclusion par rapport à ça un conseil à la famille Franck par rapport à la situation qu'il rencontre ah très intéressant ça moi je courage monsieur madame Franck à prendre lecture complète de cette disposition légale de vérifier les termes et de questionner les professionnels de l'éducation nationale qui sont à leur disposition pour faire partenariat et vérifier que leur enfant ne sera pas livré à n'importe quoi et que leur préoccupation que leur peur sera on va dire cautérisée parce qu'ils auront la bonne information je crois que le préjugé a fait qu'ils sont inquiets mais qu'ils n'ont pas encore pris connaissance de cette voie et qu'il faut la lire complètement je reste dans la dynamique de France aussi c'est vraiment la possibilité de parler de déjà prendre connaissance clairement de dire qu'est-ce qui peut gêner qu'est-ce qui peut pas gêner de dire de quoi on a peur de quoi on a pas peur et aussi identifier des pieds autour de nous qui peut nous aider à permettre à ces petits de devenir autonomes d'accord merci beaucoup alors je dirais à cette famille Franck de ne pas s'inquiéter tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et je suppose que cette famille aime Dieu donc tout concourra à leur bien et je repars encore sur cette notion d'amour Dieu est suffisamment amour pour pouvoir les guider dans l'éducation à la sexualité de leur enfant et je parle aussi de cette notion de collaboration le système éducation nationale n'est pas là pour être ni un frein ni un adversaire mais pour être un collaborateur de la réussite de nos enfants et lorsque nous avons compris ça mais nous faisons de ce système un allié nous faisons de ce système un point fort dans l'éducation de nos enfants et si dans le sein de nos églises aussi nous souhaitons pouvoir trouver réponse nous avons le corps pastoral qui peut apporter réponse quand il le peut parce qu'il y en a qui ont des problèmes avec cette notion mais nous avons aussi au sein de nos églises des responsables de l'éducation qui peuvent apporter réponse si ces responsables de l'éducation sont démunis il y a la responsable au niveau fédéral il y a toutes sortes d'outils à notre disposition il y a aussi des professionnels de santé au sein de nos églises il y a toutes sortes d'acteurs et d'auditeurs pour pouvoir être aiguillés et pour effacer nos peurs voilà et c'est noté que la peur n'est pas divine ok bon merci beaucoup nous vous remercions chers auditeurs et chers internautes de nous avoir suivis pour cette émission éducation ensemble nous trouvons des solutions ensemble nous faisons évoluer les paradigmes en matière d'éducation de façon à ce que nos éducateurs soient en capacité d'aborder la relation éducative de façon plus sereine plus positive et plus productive donc si cette vidéo cette émission vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager autour de vous de façon à ce qu'un grand nombre de personnes soient touchées et évolue aussi dans sa relation éducative nous nous retrouvons le mois prochain pour une autre émission éducation nous vous laissons et nous tenons vraiment à remercier toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à la réalisation de cette émission nous remercions les intervenants qui sont régulièrement avec nous merci beaucoup nous remercions aussi Elie Deher qui nous apporte son soutien qui fait partie aussi de notre équipe technique nous remercions Fatih Blocaille pour le streaming nous remercions Jérémy Ravillon pour la réalisation vidéo et Pierre Echille pour la réalisation son nous vous donnons rendez-vous le mois prochain éducation ensemble nous trouvons des solutions tous les 3e samedi du mois à 14h retrouvez votre émission éducation sur les chaînes youtube de l'église adventiste de Douville et de la radio vie meilleure des analyses et des conseils d'experts des retours d'expérience des échanges autour de problématiques éducatives récurrentes éducation ensemble en trouvant des solutions